Tu veux le sort en vrai il foire pas, c'est juste qu'il affaiblit Nagash dans un premier temps et du coup l'objectif de Nagash qui est... c'est bon il m'écoute pas mon colloque parce que si jamais je spoil ça... Nagash il veut absorber littéralement le vent de la magie de la mort pour devenir un dieu et du coup dans un premier temps il peut pas faire ça parce qu'à cause du sandanarion il est trop faible mais il le fait plus tard dans la fin des temps. J'ai lu la fin des temps au long large et en travers C'est de bordel ! C'est de la merde ! Il y a des bouquins j'ai failli les jeter par la fenêtre d'ailleurs Ah bah moi je suis en train de les lire, moi je les ai trouvés en anglais du coup je suis en train de les dire j'ai lu tout jusqu'au moment là je suis en train de lire ce qui se passe à Karakowipik avec Quick et compagnie je suis dans ce bouquin là pour l'instant. J'ai 26 bouquins de Warhammer 40 000 en anglais à lire j'ai pas commencé ! Moi j'en ai 140 en français et une cinquantaine en anglais de 40k à lire pareil mais je veux finir la fin des temps avant pour déjà comme ça j'aime les bundles ! Pour ceux qui lisent en anglais il y a un humble bundle en ce moment Ah bah si jamais t'as un lien que tu peux m'envoyer je suis super en cheveux tu peux rien planquer là dedans ! Du côté de l'Empire nous avons pas mal d'artillerie nous avons deux unités de mortier et une unité de grand canon nous avons Carlito monté sur son pigeon nous avons trois unités de lancier à bouclier non 4 unités, il y en a une qui l'a déjà mis devant deux unités de guerriers à arbalète nous avons de la cavalerie avec une unité de chevalier à demi-griffons avec des halbards et nous avons une unité de chevalier du soleil flamboyant et une unité de rexguard et est-ce qu'il y a de la magie ? Oui, il y a un sorcier gris qui est monté sur Pégase alors que du côté des peaux vertes, il y a deux unités de gobelins de l'ennemi sur Squig en héros, qu'est-ce qu'il nous a mis ? nous avons Wurzag qui est tellement gros par rapport aux autres ors enfin par rapport aux gobelins ça me fait toujours rire donc Wurzag qui est monté sur sanglier dans sa front line, il y a deux unités de gobelins avec des lances en première ligne deux unités de gobelins avec des lances juste un petit peu derrière nous avons deux unités d'orpes costaud deux unités d'archer gobelins, version normale, pas de version fanatique deux unités de chariot à pompe et à nouveau l'unité de régiment de renom des gobelins de la nuit du coup ça ressemble vachement à l'autre composition de peau verte qu'il y avait tout à l'heure face au roi des tombes je me demande si c'est quasiment la même il y a juste Wurzag et pas Green War alors qu'on voit que ça y est c'est parti les mortiers sont déjà en train de faire de gros dégâts à la front line des orques un premier tir qui a traversé donc unités d'orpes costauds et unités de gobelins les orques qui sont en train de rusher en voyant toute cette artillerie de rusher le plus vite possible au corps à corps alors qu'une deuxième salve de mortiers arrive droit dans la front line qui est surtout bien globée en vrai là ça va faire relativement mal les arbalétriers de l'Empire qui sont en train de tirer sur les chariots à pompe par contre ils sont assez peu protégés il y a une grosse ouverture ah voilà il est en train de le combler avec ses lanciers boucliers il est en train de se mettre devant ses arbalétriers pour intercepter les chariots à pompe et il vient de voir les unités cachées donc l'unité de lanciers bouqués mais les chariots à pompe ont quand même réussi à traverser sans aucune difficulté la ligne de lanciers et à réussir à atteindre l'unité d'archers là ils vont se retrouver un petit peu bloqués potentiellement par la deuxième unité de lanciers s'ils la bougent alors que le reste de la front line est engagée pareil de l'autre côté les chariots à pompe ont réussi à traverser la ligne et à s'en prendre au mortier mais ils sont en train de fuir devant les unités de lanciers alors que derrière par contre on voit que les unités de cavalerie sont en train de blober les unes dans les autres et c'est en train de les ralentir vachement ils avancent à deux à l'heure parce qu'ils se cognent les modèles se cognent les uns dans les autres c'est un petit peu dommage et Carlito par contre qui ne bouge pas et qui est en train de se faire sniper par des tirs à la fois des tirs magiques et par les archers gondon de la nuit il est déjà midlife et par contre les mortiers sont en train de tirer sur Wuzag ce que je trouve un petit peu discutable puisqu'ils vont au Nice la plupart du temps les chariots à pompe sont toujours en train d'attaquer les guerriers à arpalettes alors que derrière on voit les deux unités de gobelins de la nuit qui ne bougent pas pour l'instant qui sont juste à côté de la ligne derrière de l'empire mais qui pour l'instant ne font rien il les a peut-être un petit peu oubliés alors que Carlito lui a foncé au corps à corps avec les unités des flèches rouillées donc les archers gobelins de la nuit mais il est en train de s'enfuir devant une unité de gobelins à Lens et devant les autres archers gobelins qui sont en train de lui tirer dessus alors que ça y est la cavalerie de l'empire est enfin arrivée au contact ils ont fait une première charge et sont en train de reculer devant une des unités de gobelins je pense qu'ils vont refaire une autre charge bientôt et du côté de la ligne par contre du centre de l'armée de l'empire ils ont été complètement submergés par les couvertes leurs archers sont en fuite leur artillerie est en fuite quasiment intégralement il reste une unité de mortier ce qui est un petit peu à peu près tranquille pour l'instant au milieu mais qui va rapidement se faire attaquer par une unité de troll de pierre et par Wurzag qui est arrivé au corps à corps et qui est immédiatement reparti ok pourquoi pas du côté de l'empire la cavalerie est enfin arrivée au niveau des archers gobelins et est en train de les charger par derrière alors que les archers gobelins sont toujours en train les flèches fouillées sont toujours en train d'essayer d'attaquer Carlito qui est en train de faire le tour du champ de bataille et qui a pris extrêmement cher il lui reste plus que 1000 points de vie ça se présente assez mal pour l'empire pour l'instant je ne sais pas ce que t'en penses là c'est oui ça commence à être très mal parti ils ont beaucoup d'unités qui sont enfuies quoi qu'ils en ont pas mal qui viennent de reprendre du moral ouais mais les unités d'artillerie les unités d'artillerie qui reprennent du moral ces unités pour jouer ah bah tiens Carlito va mourir ouais là ça sent très mauvais pour l'empire là le problème c'est qu'au vu de la configuration qu'il avait choisi il aurait dû se reculer un maximum pour pouvoir tirer le plus possible avec son artillerie avant d'engager la ligne des gobelins et il s'était dit tout devant et du coup c'était un gros problème il n'a pas eu assez de temps et derrière bah non le coeur de l'armée des peaux vertes est encore parfaitement en forme là ça sent assez mauvais et puis pareil au niveau de sa cavalerie sa cavalerie ses deux unités donc c'est ses chevaliers de l'immigrifon et ses chevaliers du soleil de l'envoyant qui ont globé les uns avec les autres et qui se sont ralentis mutuellement oh on voit quand même un superbe pendule qui arrive et qui fait pas mal de dégâts dans les unités orques les orques costauds qui étaient à peu près au milieu mais là je pense que l'Empire ne va pas avoir du mal à revenir à revenir de cette débâcle on voit que la moitié de son armée est en fuite ou a déjà fui son mage qui vient de se prendre un tir non là c'est terminé c'est terminé pour l'Empire la pénalité de perte d'armée qui vient d'être infligée c'est une victoire une victoire de kamikaze avec les peaux vertes 2 à 1 contre zombie quest kamikaze qui monte jusqu'à la finale le peau fou GG à lui